bonjour à tous j'espère que vous avez bien travaillé les ornements que vous êtes prêts à taquer ce menuet d'Henri Purcell un compositeur anglais et donc le menuet pour un petit rappel donc c'est une danse traditionnelle baroque donc composé de deux sections et la reprise donc pour ça chaque section deux sections et les reprises donc on y va tout de suite ensemble la première partie donc c'est une danse en fait qui est modérée d'accord donc c'est pas quelque chose qui va être très rapide ça doit être gracieux voilà donc tranquille c'est pas rapide rapide voilà donc tranquille bon mais je pense que la musique nous porte naturellement aussi par ce mode vibratoire aussi on entend on écoute et naturellement si on l'entend vraiment on sait quelle vitesse on doit prendre elle nous porte vers enfin moi en tout cas j'ai toujours ressenti un petit peu ce côté là certaines pièces on a envie de jouer plus vite que d'autres aussi mais en tout cas voilà le menuet on y va tranquille première partie dans trois temps par mesure donc voilà j'ai oublié de vous dire que le menuet une danse à trois temps dans ce traditionnel et baroque à trois temps et nous avons donc un si bémol à la clé donc si bémol pour vous rappeler troisième corde troisième case bref on peut aller loin nous avons beaucoup de si bémol sur la guitare ici mais voilà donc on va voir tout ça tranquillement première note donc nous aurons des croches d'abord avec une basserie qui doit donc vraiment doit laisser la basse continue tout bon sonné 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 c'est vraiment un soutien dans ce genre de deux pièces baroques c'est très important donc ré 2e doit avec la basse ré quatrième Do dièse Ré et mi quatrième doigt nous la jouez pas sur la première corde pour garder le tarme de la deuxième corde sinon ça me fait un peu trop résonner tout d'un coup donc je refais Ré Do dièse Ré mi Ré noire tranquillement deuxième mesure on pose le Do cinquième corde troisième doigt et on joue avec le Mi à vide 1, 2, 3 donc là c'est la deuxième mesure effectivement on joue le Mi à vide vous pouvez vous dire pourquoi pas là bas pourquoi ici là bas vous avez des croches donc il y a une résonance qui peut se former là vous avez vraiment deux noirs l'une après l'autre tranquille ceci dit vous n'êtes pas obligé de la jouer très fort le son métallique par exemple si vous avez pris un timbre vous pouvez le respecter durant la phrase aussi donc on y va mi la troisième mesure si bémol cinquième corde première case premier doigt et le Ré quatrième doigt donc quatrième doigt troisième case de la deuxième corde ensemble Do dièse vous pouvez le faire avec le troisième doigt si vous voulez là c'est marqué 2 mais l'autre c'est possible ici donc je refais cette troisième mesure Ré Do dièse Ré et dernière mesure de cette portée Mi à vide première corde avec la basse là ensemble 1, 2, 3 vous avez une clé respecte la bien c'est donc comme si c'était une blanche le La d'accord c'est la voix du milieu justement que dans cette mesure là c'est pour ça que au début de la mesure vous avez donc le Mi et le La et au début vous avez un silence qui dure un temps donc ça c'est pour justement respecter le mode d'écriture tout simplement quand vous avez trois voix dans une mesure vous êtes obligé d'écrire ce silence là et ne pas juste mettre tout de suite le deuxième temps le La si ce n'est pas le cas c'est que l'écriture est mal faite des fois il y en a qui se trompent aussi tout le monde peut se tromper c'est pas grave mais il faut savoir le détecter donc c'est pour ça que je vous le dis donc comptez bien vous avez trois tomes toujours par mesure ici vous comptez chaque voix vous avez au dessus une blanche 1, 2 et 3 après vous comptez la basse qui dure trois tomes ça fait 1, 2, 3 et la voix du milieu ça fait 1, 2, 3 et après vous mettez tout ce puzzle ensemble voilà nous on continue sur la deuxième portée double fa première corde première case et le fa sur la quatrième on y va on y va des petites croches fa mi fa sol fa ça ça ne bouge pas le fa blanche pointée laissé sonner vous tournez autour je refais fa mi fa sol quatrième doigt son lâché et on arrive sur le petit fa noir et deuxième mesure au double do dans la basse avec mi mi la et troisième mesure ré avec la basse ré mi la basse la do dièse et voilà nous arrivons sur le mordant inférieur sur le premier temps que vous laissez sonner après enchaîner avec une base ça me fait 1, 2, 3 vous avez encore une fois le suivant c'est à respecter donc dans la voix de la basse qui dure juste un temps ça me fait 1, 2, 3 ensuite vous faites donc la reprise etc vous tombez sur le chiffre 2 sans jouer le chiffre 1 comme on a déjà discuté pour une autre pièce pour d'autres pièces même et nous on enchaîne directement deuxième partie qui commence donc sur la troisième portée là cinquième case première corde et quatrième doigt voilà ensuite tout de suite nous avons un sol avec la basse ré suivi d'un fa mi et donc moi je suis toujours là c'est à dire que c'est dans la mesure d'après do dièse donc cinquième corde quatrième case deuxième doigt voilà suivi bien après la vidéo dans un tempo long et on n'oublie pas le la ici cinquième case de la première corde je refais du début de cette partie avec le petit là lancre 1 2 3 encore la suite fa avec ma et là vous avez élu si les moeurs premier doigt ça c'est la troupe à la quatrième mesure troisième mesure complète dans un au parce qu'on ne rencontre pas le la réellement donc si bémol fa deuxième doigt ensemble sur fa pas fa dièse première case fa sol quatrième doigt sans trop lâcher le fa parce que vous revenez juste après dessus avec les croches je refais cette mesure fa sol fa sol et hop on glisse vers le la d'accord ça c'est la dernière mesure de cette portée ne lâchent pas le si bémol tout au long de la mesure et hop juste à la fin quand vous glisserez vers le la vous pouvez le relâcher et remplacer le si bémol par le justement la base la on y va donc là deux trois et on passe à la quatrième portée comme on est dur et on continue sur la mesure d'après quatrième mesure de la même ligne la basse la avec mi la même mesure avec une lié respecté dernière mesure double fa on tient toujours le fa ici d'accord la c'est une blanche qui est indiqué par vous avez la reprise à faire de cette partie là donc c'est à partir de la troisième ligne vous avez donc votre anac rose en fait qui va compléter cette mesure à la fin 2 3 et son d'accord donc ça complète justement la dernière mesure après avoir fait la reprise vous irez directement donc à la dernière mesure avec les petits chiffres 2 et vous refaites justement un autre petit mordant pour terminer cette pièce je trouve que c'est une très belle musique elle est très calme et très douce je trouve ça sympa aussi avant on a fait la musique brésilienne maintenant on passe au mieux à la musique baroque on essaie de varier au maximum donc en tout cas j'aime bien j'aime beaucoup aussi cette ce style là c'est selon notre état d'esprit je pense que vous devez choisir vos pièces selon déjà il faut avoir un répertoire quand même pour pouvoir justement jouer plusieurs choix et selon votre humeur va peut-être des fois ressortir telle ou telle pièce aussi donc en tout cas voilà je vous souhaite de bien vous amuser de ressentir cette cette énergie que je ressens moi j'aime bien beaucoup vraiment j'aime beaucoup c'est ce calme je trouve ça apaisent donc bonne journée à tous et travaillez bien